Si vous êtes sur cette vidéo, il est fort probable que vous n'attirez que des femmes qui ne vous plaisent pas. Alors que quand il y a une femme qui vous plaît, vous n'arrivez pas à la voir. Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner la raison. La seule et unique raison qui fait que vous n'attirez que des nanas qui ne vous plaisent pas. Alors dans ma miniature, vous avez dû certainement voir « je n'attire que les moches ». Moche, pour moi, ça ne veut rien dire. D'accord ? Je tiens quand même à le préciser. C'est tout simplement que c'est des nanas qui ne vous plaisent pas. Donc, remarquez votre attitude. Quand vous êtes avec une fille qui ne vous plaît pas, vous êtes vous-même naturelle, vous rigolez, vous êtes cool. À partir du moment où vous êtes face à une nana qui vous plaît, vous perdez vos moyens, vous la mettez sur un piédestal et vous avez la sensation qu'elle est bien mieux que vous. Ce qui fait que, je reviens au premier point, que vous perdez tous vos moyens. Donc, c'est pour cette raison. Si vous n'êtes pas vous-même, ce qui se passe, c'est que vous perdez la confiance en vous. Vous perdez la confiance en vous, vous êtes frustré. Vous êtes frustré, vous faites des actions de merde. Vous n'osez pas montrer les valeurs que vous avez. Je vous rappelle une chose, messieurs. C'est que vous aussi, vous avez des capacités. Vous aussi, vous avez des bonnes valeurs. C'est ça que vous devez mettre en avant. Donc, la raison et la seule et unique raison qui fait que vous attirez des femmes qui ne vous plaisent pas, ma conclusion, c'est votre attitude. Faites gaffe à votre attitude. Vérifiez ce que vous faites avec les nanas auxquelles vous n'en avez rien à foutre et quand il y a une nana qui vous plaît. Notez-le sur un calepin. Notez-le. Bordel, mais ça, c'est gratuit et je ne suis pas en train de vous donner des conseils pour que vous vous masturbez l'esprit. Passez à l'action. Si je vous dis de le noter, ce n'est pas pour rien. L'écriture, votre cerveau va vous permettre de se programmer et de savoir qu'est-ce que vous avez fait, peut-être de maladroit, pour ne plus le reproduire par la suite. Donc, il faut apprendre aussi à avoir confiance en vous et la confiance en soi, ça s'apprend. En sortant de votre zone de confort, en lisant peut-être des bouquins de développement personnel ou encore en passant à l'action. Donc là, pour le coup, moi, j'ai créé un défi qui s'appelle le défi des 30 jours. Un exercice par jour qui vous permettra de sortir de votre zone de confort pour avoir confiance en vous au bout d'un mois. Donc, pour retrouver ce défi, vous le retrouvez en description sous cette vidéo. D'ailleurs, si le sujet vous a plu, partagez autour de vous. Ça arrive à tellement de mecs, je le comprends tellement. Ça serait vraiment sympa. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, si mes vidéos vous plaisent, bien évidemment. Et aussi, pensez à venir me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501